Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier et vous l'avez peut-être remarqué, c'était le coup d'envoi des soldes d'hiver. Ils dureront 4 semaines pour de nombreux commerçants après la crise des gilets jaunes l'an dernier. La grève des transports cette année, c'est sans doute la dernière chance de rattraper les ventes perdues. Reportage en banlieue parisienne, Valentin Despré et Alix Ponsard. Déjà moins 50, moins 60 et même moins 70% le premier jour des soldes d'hiver. Dans ce centre commercial de région parisienne, voilà de quoi surprendre certains clients. C'est une bonne affaire, ça, 50%, je l'avais déjà repéré avant les soldes et c'est intéressant. C'est tout à 70, c'est bien, ça m'arrange. Je pense qu'ils essaient d'atterrir les clients qui ne peuvent pas venir à cause des grèves et tout ça. Ils ont eu moins de clients au magasin, donc c'est vrai qu'il y a plus d'invendus. Je pense, il y a plus de stocks. Plus de stocks a écoulé à cause de la grève, c'est bel et bien le cas pour ce vendeur de prêt-à-porter. Il suffit de jeter un oeil à sa réserve. L'année dernière ici, ça a été complètement vite, c'était en surface de vente. Là, c'est encore plein. Pour que ça parte, il a donc fallu tout de suite casser les prix. Il y en a tellement en quantité qu'on a disait de la mettre à moins 50 dès le départ. De gros rabais aussi, car pour la première fois, les soldes raccourcissent de 6 à 4 semaines. Une période plus intense. Pour ce responsable, c'est idéal pour compenser la baisse d'affluence de descente. On a des paires de chaussures qui sont très intéressantes à très bas prix dès le début. On n'attend pas une période de 2 semaines à 3 semaines pour faire une deuxième démarque. Ici, l'impact de la grève est toutefois resté limité. Beaucoup de clients venant aussi en voiture. Ce qui n'est pas le cas pour les boutiques du centre-ville de Saint-Denis, à quelques kilomètres. Métro toujours bloqué pour l'ouverture des soldes, il y a les optimistes. Ça va nous permettre de faire revenir les gens dans la boutique. Et ceux qui ne se font pas d'illusions. Ce gérant a perdu 40% de chiffre d'affaires en décembre. Si ça ne change pas, s'il n'y a pas de moyens de locomotion, s'il n'y a pas les transports qu'il faut, les gens ne vont pas sortir pour faire des soldes. Réponse dans 4 semaines.